Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour le film du week-end. Alors, j'avais envie de vous faire découvrir Mes Copines, qui est un film qui date d'un petit moment maintenant. Je vous montre si c'est pas 2005 ou 2001, enfin vous direz ça en barre d'infos pour plus de précisions comme d'habitude. Et c'est une comédie teen movie par contre, clairement, donc c'est un peu le premier teen movie si on peut dire clair et net sur ma chaîne. Voilà, et je trouve vraiment sympa parce que c'est un film qui est français et ça change de teen movie qu'on a l'habitude de voir et qui sont américains. Donc je vous dis que ce serait intéressant, donc je vais vous donner tout de suite le synopsis. Alors l'histoire, c'est 4 copines, en fait, qui rêvent de remporter le défi danse. Et il s'avère qu'elles savent pas trop comment s'y prendre parce que niveau technique, elles sont pas super fortes. Et je crois que c'était... Je crois qu'à la base, elles comptaient faire un groupe hip-hop, en fait. Donc faire de la danse hip-hop pour remporter ce défi danse. C'est une espèce de concours interlissé, en fait. Et donc c'est parti là-dessus, sauf qu'il y a un autre groupe au sein même de leur propre lycée qui également se présente, mais avec une section aussi hip-hop. Sauf qu'à la niveau technique, elles déchirent, quoi. Alors que nos 4 héroïnes, elles sont pas très... Enfin, nos 3 héroïnes, initialement, sont pas très très douées. Et en fait, il s'avère que dans le groupe, justement, des kill-euses en hip-hop, il y a une fille qui s'appelle Jenna, qui vient d'arriver et qui est avec les autres. Et en fait, elle va pas supporter les crises d'autorité de la chef, entre guillemets, de l'autre groupe, qui est une vraie peste, vraiment une horreur. Et donc du coup, bah tant pis, elle renonce à ça, pour pas avoir à supporter la tyrannie de l'autre fille, en fait. Et donc nos 3 héroïnes vont aller voir Jenna et vont lui dire, écoute, moi, nous, on se propose aux défi danse aussi. Donc on fait aussi du hip-hop, donc viens dans notre groupe, et comme ça, tu pourras toujours tenter de gagner avec nous. Et donc là, c'est là que le problème va se soulever, c'est que Jenna va leur dire, oui, mais le problème, c'est que vous avez aucune technique. Donc en fait, enfin, même si je vais dans votre groupe, on va pas gagner, donc ça sert à rien. Et en fait, elles arrivent à la convaincre en lui disant que, bah, Jenna allait leur apporter la technique, et qu'elles allaient lui apporter un groupe, parce qu'elle peut pas se présenter toute seule. Donc ça part comme ça, et en fait, elles vont devenir copines, elles vont discuter de choses, et elles vont se rendre compte que de toute façon, au niveau hip-hop, les autres filles sont quand même très douées. Et il y a pas mal de personnes aussi qui vont se présenter en faisant du hip-hop, et donc du coup, elles se disent qu'il faut bien se démarquer, parce que si tout le monde fait du hip-hop, après, qu'est-ce qui les sépare ? Bah, c'est la technique, c'est... Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, elles voulaient faire un hip-hop qui soit pas vraiment du hip-hop, et emprunter des mouvements d'une autre danse, et donc c'est Jenna qui va leur souffler cette idée, et elles vont, en fait, elles vont troquer, en fait, la sensualité à la technique, en fait. Donc elles vont, du coup, utiliser des danses indiennes, en fait, ce qu'elles vont coupler à du hip-hop, du coup, pour arriver à avoir une chance de remporter le défi-dance. Et voilà, donc du coup, ça va être toute leur histoire, parce qu'évidemment, pour arriver à danser de manière sensuelle, il faut soi-même se décoincer, en fait, et être un peu sensuel. Donc, du coup, c'est là que ça va partir un peu dans l'épanouissement personnel, il faut déjà qu'elles trouvent un petit ami, parce qu'elles veulent avoir un mec, parce qu'elles veulent absolument trouver l'orgasme, en fait. C'est ça, la question ultime de ce film, c'est arriver à avoir un orgasme, pour arriver à savoir ce que c'est que la sensualité, pour, du coup, arriver à danser de manière sensuelle, et donc de gagner le défi-dance, voilà. Alors, en fait, c'est toute une histoire, ce film, je l'ai trouvé vraiment hyper sympa. Je suis désolée s'il y a des coupures un peu abruptes quand je parle, mais c'est parce que j'ai parfois envie de vous mettre une séquence du film, pour que vous puissiez un peu voir l'état d'esprit. Et en fait, je parle de manière spontanée, je réfléchis pas forcément aux plans que j'ai envie de vous montrer, donc du coup, moi, je suis obligée de couper un peu, et ça fait un peu abrupte, mais bon, voilà, j'en suis désolée. Il faudrait que je fasse attention à ça, mais j'ai pas du tout envie d'apprendre un texte par cœur et de vous le réciter, je trouve pas ça très sympa, donc, bon, on verra, je serai vers un petit peu des compromis. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui est assez sympa, qui est en même temps très doux, voilà, c'est pas du tout choquant, je peux tout à fait montrer ça à des ados, enfin, je veux dire, il y a vraiment aucun souci. C'est très soft, et puis moi, je trouve ça vraiment super marrant, il y a pas mal de scènes qui sont très drôles, et il y a d'ailleurs une des actrices qui joue, je sais plus comment elle s'appelle, la fille, je sais plus le nom du personnage dans le film, mais c'est Léa Chedoux qui joue ce film, et alors elle, entre autres, c'est elle qui a fait la vie d'Adèle, qui a joué dans La Belle et la Bête, qui a joué dans le journal d'une femme de chambre, Saint-Laurent, et qui va jouer dans le prochain James Bond, Spectre, donc en fait, si jamais vous voyez ce film, vous allez voir le chemin qu'elle a parcouru entre la James Bond girl qui va être dans Spectre, et ce film dans lequel elle cherche un orgasme avec ses copines, franchement, je trouve ça, ne serait-ce que pour la voir jouer dedans, je trouve ça vraiment super intéressant, donc voilà. Allez, plein de bisous ! Sous-titrage ST' 501